Bon on est prêt ou pas ? Je n'étais pas bien prêt là ce soir, je tends un peu debout, on va fermer aussi ce document, vous me regardez rapidement, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, bienvenue Kratu, bienvenue Broly de The VVF, on commence à avoir des gens qui sont là avant le stream, je vous respecte énormément parce que franchement, il y a tellement de choses à faire de cool, à genre regarder la télé ou je sais pas, à sortir dehors, et ben non, il est 20h50, vous vous branchez sur le stream pour que vous me voie recoder, je vous trouve extrêmement méritant, voilà, c'est ça. Alors, Maspero Blue 67, on va traiter de la distribution de la faune flore, je vous en parlerai dans quelques minutes, mais avant cela, j'ai reçu un email d'une certaine personne qui porte un nom de dictateur roumain sur sa chaîne, et qui m'a fait remarquer que quand on s'inscrivait avec un pseudo qui était déjà utilisé, c'était interdit, donc c'était cool, mais c'était pas expliqué pourquoi. Donc là, je vais expliquer pourquoi. Donc on va déjà vérifier ce que ça fait, donc on va prendre quelqu'un qui s'inscrit récemment, par exemple, Fée, et on va essayer de faire, voilà, un nouveau héros qui s'appellerait Fée, voilà, je pars à l'aventure, et ça marche. Oh là là, ça me pose problème. D'accord, c'est bizarre quand même, pourquoi ça marche, attends, c'est peut-être un autre feu, on va essayer Sylvéran, d'accord, Sylvéran, nouvelle partie, Sylvéran. En fait, je crois que tu ne peux pas créer un personnage, non, tu peux créer un personnage qui est mort, quoi, qui existe déjà, mais avec le couple, non, avec le couple, ok, du coup, je vais re-recréer Sylvéran, je pense. En fait, l'idée, c'est que je crois que tu ne peux pas créer un personnage qui a le même mot de passe, attends, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait, ah putain, je suis relou, ah, très bien, voilà, c'est ça. Quand tu fais le même couple mot de passe, id, id, il refuse, il faudra dire pourquoi, ok, on va le faire. Donc, c'est dans quoi, c'est dans new, continue, new, complete, je crois, new peut-être, new complete, voilà. Euh, alors, attendez. Hum, je récupère le nom et le passe. Et d'ailleurs, alors, Broly, The VVF, est gratuit, alors, d'abord, Broly, est-ce que tu as passé une bonne journée, Broly ? Vas-y, dis-nous tout. Ok, et là, on met texte égale. Erreur, ok. Du coup, dans new, là, je vais récupérer le texte. Ouais, normal. Putain, j'ai... C'était folclou, comment je me disais. Euh, texte égale get texte. Euh, ouais, j'ai passé une bonne journée. Écras-tu, euh, t'as passé une bonne journée ? C'est un peu, c'est un peu court, j'aurais voulu aimer savoir ce que tu fais, mais... Chacun sans problème. Alors, if... Donc là, je suis en train de rédiger un... If texte égale erreur. Que se passe-t-il ? Est-ce que tu es sur la région parisienne Broly ? Je veux juste savoir. Parce qu'on va faire des... Des meetings maspero, je pense. Donc là, on va dire, euh, erreur égale, euh, ce, euh, ce, ce, ce... Ce héros avec ce mot de passe existe déjà. Donc là, si vous êtes mort, alors si... Merci d'utiliser... Utiliser... Reprendre une partie... Reprendre une partie... Si, euh, vous... Si malheureusement, euh... Vous êtes mort. Nous, nous vous invitons... A créer un nouveau personnage. Je vais pas faire comme moi, avoir 2 millions de... Eh, Arcade, ça va ? Non, Broly n'est pas sur Paris. Euh, alors, Broly. Première question sur Broly. Et vous avez tous passé la question ce soir. D'où vient ce pseudonyme, Broly ? Dis-nous en plus. Voilà. Et on va... Ah, il est où, mon point virgule ? Non, c'est pas... Je code en Bepo. Je vous montre. Et, euh... Alors, attends, je vous montre un peu mieux. Et le point virgule, il est pas super facile, quoi. Tu vois. Euh... Alors, texte... On va même faire ça. On va le mettre en rouge. On va aller faire un petit fond de color, égale red. Ah, si seulement j'avais des feuilles de style, c'est ça que vous vous dites. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tu refuses de répondre, Broly ? Ben, c'est pas grave. Cratu ! D'où vient... D'où vient... D'où vient ce pseudonyme ? Nous en plus sur toi et ta vie. Et là, je mets... Erreur. Ah non. On va printer quand même plutôt. Ce sera plus agréable. Print. Vous avez vu, comme j'utilise sprint et pas écho. Et là aussi, ça vous fait un peu chien. Je suis un rebelle. Broly parce que fan de DBZ et VFF, c'est une taille d'une vieille guilde. Mais guilde dans quel jeu ? Peut-être que tu parles d'une guilde anséatique qui a vraiment existé. Une guilde de tisserands, une guilde de marchands. Arkay, je sais. Arkay, il vient de l'Isère, donc 38. Ah, Dark Orbit. C'est pas vieux, Dark Orbit. Ça a 3 ans maximum. Une vieille guilde. C'est bien, si tu aimes la... T'as joué à Outer ? Le mec, il vend ses jeux, là. Euh, Maspero. Voilà. Et on va recréer notre Sylvéran. Pour voir si ça fait une erreur. Sylvéran. On va peut-être aller à la ligne parce que là, il est un petit peu gros. Ah. Ouais, ça a 300 d'Ark Orbit. Donc oui, Arkay, on sait exactement bien. On sait qu'Arkay, il aime bien... Il aime bien les Elder Scrolls parce que Arcade. Et euh... Sylvéran Test. Ok, ça c'est cool. Et ensuite, on va essayer quand même de voir si la création normale fonctionne. On va l'appeler... On va l'appeler... Euh... Comment dire ? Le jardinier, je l'ai déjà fait. Euh... L'Arpenteur, je l'ai fait... Comment on appelle ça ? Le garde-champètre. Ok. Le garde-champètre. Notre garde-champètre sera une femme, tiens. Ça peut être... Ça peut être... Qui a des cheveux... Châ... Argent. Châtain. Argenté, c'est dur quand même. Juste long. Et des yeux... Des yeux jaunes. Des yeux rouges. Ouais, des yeux gris. Ça sera assez sympa. Alors, elle était alpiniste, c'est une garde-champètre. Prisonnier, non, c'est un peu triste. Agriculteur, c'est une garde-champètre. Personne ne souvient de son nom. Elle s'appelle le garde-champètre. Elle a perdu quelques doigts. Non. Elle n'est pas... Ok, c'est bon. Et elle emporte avec elle des vêtements chauds. Voilà. Ah. Je galère un peu. Ah. Tiens, 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 tiens. Est-ce qu'il y a une erreur ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est qu'un jour, j'ai dû... C'était Maspero Blue 19. Ah, super. J'ai dû arrêter le stream parce qu'il y avait bug d'obh. Ok, on est Voilà, alors Ça c'est fait, on a fait notre premier truc De la checklist, c'est fantastique Voilà Ah mais attendez On a même pas fait des petites blagues avec Notre... Ok alors, déjà on va dire Ok Google tweet On a corrigé le bug Ok, je le tweet Euh... Ensuite Alors on va s'occuper de la distribution des espèces Alors Voici mon problème Donc là il y a... On s'en fout un peu Je vais arriver... Ouh là, il y a un orage Qui tombe, donc on va essayer de... Putain tu commences à cacher avec un orage, c'est C'est cool hein Donc on va aller... Euh... On va aller vers le sud Ok, voilà Donc là, il y a un rideau de pluie qui tombe On voit quand même le soleil à travers la pluie On sent la fraîcheur de l'herbe abondante Des effluxes onctueuses Une odeur de menthe Eh Elisark, ça va ? Tout va bien ? Alors figure-toi que... Première question Elisark, très important Ok Google Tweet Bonjour Elisark Ok, je le tweet Première question Elisark Est-ce que tu as passé une bonne journée ? C'est ce qu'on veut savoir Alors, je suis sur la prairie Et on va l'appeler... On va l'appeler observation D'accord ? Donc, il y a sur cette prairie Comme dans tous les lieux Il y a des roches Il y a des plantes Là en l'occurrence il y a une mousse Une petite plante Des grands arbres Vraiment des arbres humains Et des arbres normaux Et il y a aussi un champignon Et quelques reptiles Donc, on va dire les 4 choses Qui sont cailloux, plantes, champignons Et animaux Bon, donc la prairie Elle s'étend sur tout un espace Et en gros Là par exemple On va trouver des reptiles Qui sont des iguanes Alors, ils sont des reptiles On va voir tout de suite C'est des salamandres Couleur azur Avec des tentacules C'est pas très joli C'est un petit Cthulhu Donc en gros C'est une salamandre De couleur azur D'accord ? Et Ok Attendez Excusez-moi Donc c'est une salamandre Donc le problème C'est que Quand je vais aller dans une autre Hé ! Chris ça va ? Salut Chris Yes ! Bah ouais c'est bien C'est bon du boulot Mangez vos petites nouilles Devant mon stream C'est cool Alors je reprends Donc j'ai mes reptiles Qui sont des salamandres bleus C'est d'ailleurs très joli Si je vais Si je continue d'aller dans l'observation Qui est quand même un grand terrain Je ne vais plus voir ces reptiles Je vais voir d'autres choses Je vais voir un autre animal Et je trouve que ça nuit à la cohérence du lieu Donc ce qu'on va faire C'est que quand on va Dans un nouvel endroit Mais qui reste l'endroit de la même zone On est toujours dans la prairie Qui a un nom On a des chances De retrouver les mêmes animaux Les mêmes trucs D'accord ? Donc ce travail On va le faire déjà En nommant toutes les choses De cet endroit Donc les roches Je creuse Et il y a des roches De couleur bleu-vert Alors C'est des très gros blocs Couleur vert-bleu Une roche métamorphique En strade brisée Donc on va l'appeler ça Le schiste bleu D'accord ? Ok Ensuite La mousse Elle est noire Et en rameau minuscule On va l'appeler velu D'accord ? Ensuite Quelques plantes De taille moyenne Donc c'est une plante Avec des larges pétales Des feuilles de couleur bleue Sa fleur est de couleur noire Donc noir et bleu Qu'est-ce qu'il y a noir et bleu ? Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une... Comment ça s'appelle ? Noir et bleu Est-ce qu'il y a Genre une ville ? Genre... Enfin tu vois Nantes c'est bleu et jaune je crois Est-ce qu'il y a quelque chose Qui est noir et bleu ? Non Tiens on va voir Blason Noir et bleu Alors qu'est-ce qu'il y a noir et bleu ? Rien Armoirie Personne ne met du noir et du bleu Ah si celui-là il est... C'est qui ou c'est quoi ? Il y a un hérisson ? On peut voir ? Ah putain Je peux voir le hérisson là ? Ah de... Donc c'est là C'est Villa... C'est le blason de Villa-Ka Qui aime bien les hérissons a priori Donc on va l'appeler Cette plante On va l'appeler une Villa-Ka J'aime bien donner du sens aux choses Ensuite Quelques arbres de taille immense Alors c'est des arbres comment ? C'est des saules pleureurs immenses Avec des fleurs en forme de clochette Mais c'est fantastique Des feuilles de couleur orange Et des gros fruits de couleur jaune Alors des fleurs de couleur orange Des fleurs de couleur... Feuilles de couleur orange On va dire Donc on va l'appeler la tour orange D'accord ? On va d'ailleurs cueillir un petit fruit On va le manger Ah ! Regardez-moi ce petit problème Cette petite erreur On va la corriger tout de suite C'est dans héros Alors inventaire C'est quoi ? C'est objet Générateur d'objet Ah oui d'accord Comment ça se fait ? Je vais essayer de faire ça UTF8 Merde c'est UTF8 C'est quoi déjà ? En code c'est comme ça ? C'est écrit ? Je ne me souviens même plus que c'est le nom de cette fonction Je vais essayer de vous dire à quel point je suis paumé là Alors UTF8... Ah si si c'était ça Tout va bien UTF8 en code Voilà Alors Cris64 Est-ce que tu viens du 64 ? Ça va vous leur être trop... Alors qu'y a-t-il ? Qui a-t-il ? Alors est-ce que... Déjà je vais manger... Alors je vais manger le fruit Ok ? Mangeons Il est pimenté Et il me fait très mal au ventre Et les vêtements chauds c'est encore pire qu'avant D'accord Et si je fais des codes ? Ok Ensuite Ces arbres de grande taille c'est quoi ? Ah yes c'est corrigé Ouf Donc Arbre de grande taille Il ressemble à quoi ? Donc il a plusieurs troncs de base Il a des fleurs à 3 pétales Feuille de couleur violette Et gros fruit de couleur jaune Donc Feuille bleue Non il n'y a pas les Il n'y a pas le couleur des... Bon il n'y a pas la couleur des fleurs Alors Le tri jaune d'accord On va voir si je peux On va manger Je vais prendre un fruit de tri jaune On va voir si je peux le manger Il y en a combien ? Il y en a plein ou pas ? Bon il y en a plein Ah putain Je suis en train de mourir là Ah c'est relou Je ne peux même pas manger ce champignon Alors ce champignon Il a un chapeau creux à lave Avec très long pied et de couleur bleue Taché d'eau Une odeur de menthe Ok Ben un menthe bleue On va l'appeler un mentos Ça va ? Je laisse le mentos là Et alors les reptiles Ah il est joli celui-là C'est une salamandre bleue ça J'aime beaucoup ce truc Ouais je sais ça m'a mal Salamandre Azur Bon on va voir Je vais essayer d'en chasser J'en chasse une Ah il rame ce soir Il n'y a personne qui joue Il rame C'est pas des trucs C'est des serveurs Allez Attendez Personne n'est en train de jouer On est d'accord Il n'y a que moi Allez Putain c'est relou Je suis en stress T'as pas donné ton code Et t'en parles Tu dis ça Oui je sais Je sais Ouais non Mais j'aimerais jouer J'aimerais jouer quand même J'ai le jeu quand même Bon alors Bon attends Je vais regarder autour de moi Bon là ça marche J'en chasse une anneau Voilà Bon ça c'est un petit problème On va la manger On va essayer de pas mourir On se croise les doigts Et là ça va pas du tout Donc tout ça Ça me tue D'accord C'est pas grave On va quand même continuer A travailler sur ce sujet Oui je sais Je ne sais même pas Ce que ça veut dire UTF-8 Tu vois J'ai ce problème là Donc je sais pas trop Comment faire Tu vois Je suis là pour apprendre Alors On va ouvrir la page Qui s'appelle Faune floor T'es déjà ouvert Alors Là on récupère La longitude de latitude Là on récupère Les caractéristiques du terrain Tiens Arquet Tu veux que j'ouvre Faune floor T'es là Tu vois Là c'est Est-ce qu'il y a un village Si il y a un village Voilà Sinon On récupère La donnée Et Là c'est les plantes Donc là ce qu'on va faire C'est que En gros On va faire en sorte Qu'il y ait en gros Deux types de plantes Par zone Donc ça Tout ça C'est les plantes Donc on va d'abord Traiter les plantes Aïe 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 J'ai un doute là Attendez Excusez moi Bon les plantes C'est un peu compliqué On va commencer par Les champignons Ok Les plantes C'est compliqué On va faire ça On va faire un champignon Alors Select longitude From héros Ok Et là j'ai idzone Parfait Donc je garde Idzone Ça va m'être très utile Non en fait Oh putain C'est relé Ouais Alors J'ai besoin De ma base de données Alors ma base de données Champignons Alors champignons Il y a deux choses Il y a ce qui s'appelle La champignonière Où je garde mes exemplaires De champignons Voilà Et il y a l'humus Dans lequel poussent Mes champignons Humus Parfait J'ai un idmap J'ai un idmap Ok Donc ça va être relou J'arrive pas à construire le truc En fait j'arrive à l'exprimer clairement C'est à dire Quand je suis dans une nouvelle zone Je regarde les plantes Qui sont dans les zones Qui ont le même Qui ont le même idzone D'accord Ah ça va être relou Ça va être relou Ok Ok Google Raconte nous une blague Vous voulez une blague Oui J'en ai une excellente pour vous Papa Papa Tu as des coups dans tes chaussettes Non Toto Pourquoi Alors comment tu as fait Pour m'as quitté dedans C'était pour se détendre Ok C'est relou hein Tout ça Tout ça c'est relou Alors Ok On va pas se décourager On va faire On va commencer par le commencement Et on va faire les plantes J'ai voulu mettre les plantes de côté Mais voilà Donc déjà If Rende 0 1 Égale 0 Ça ça veut dire que Si c'est comme ça On va mettre une plante Qui existe déjà Déjà Else Donc ce qu'on va faire Attendez Excusez moi Ah On va faire différemment On va faire Euh Ouais Si c'est bon C'est ça Attendez J'ai un problème en fait Je me dis Là je vais avoir 3 plantes Mon problème est suivant J'ai 3 plantes différentes Ok On va voir Donc là On fait soit l'un soit l'autre On va avancer Et puis à un moment On va corriger les bugs Comme d'hab Il faudrait peut-être trop anticiper Sinon on devient fou Voilà Alors voilà Donc ensuite J'ai quoi pour Mes plantes Alors J'ai jardin C'est dans jardin Ok Voilà parfait Donc id map Donc j'ai l'id zone Et là je vais faire Euh Départ je vais Euh Select Donc il faut que je trouve L'id map Ah il y a jusqu'à prendre l'id map De là où je viens Non Comment je peux faire ça Attends Ah Ah putain Ouais je peux l'apprendre De la façon suivante Euh Parce que en fait Quand je me déplace Donc quand je me déplace Vers l'ouest J'envoie en fait Acte de haut D'accord Donc je récupère l'acte D'accord Il faudrait que je fasse une fonction Si j'étais bien Euh Euh If Acte Égale D'eau Donc vous savez quoi Non Bête If acte Égale Non If acte Égale Euh D'n Voilà C'est chupinip Ce soir Excusez-moi Ouais Ouais mais le problème C'est la façon Dont j'ai fait la base de données Il sert que c'est Tu as raison Tu vois Mais le problème C'est que Donc là en fait Ce que je vais faire C'est que je vais regarder D'où je viens En fait Ds Dm D O D E Du coup On va On va simuler le fait Que Euh Select Euh J'ai besoin de quoi J'ai besoin de l'idemap En fait J'ai juste besoin de l'idemap De là où je viens En fait Je suis vraiment un gros nul Select Longitude Latitude Id From map Where Donc si on est allé vers le nord J'ai besoin De Where Latitude La longitude est identique J'ai pas d'idemap Longitude égale longitude Et latitude De toute façon ça va être compliqué à faire Sinon j'aurais pas consacré la soirée à ça Et latitude Égale Ah 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 Latitude Moise Attendez On se pose Une seconde Latitude Il y a un espèce de bruit en bas là C'est insupportable Alors attendez On se pose Qui fait ce bruit D'un camion Donc je vais vers le nord J'ai besoin Donc d'avoir l'attitude Juste en bas Ça marche C'est ça On va appeler ça donc Longitude P Pour précédent Latitude P Pour précédent Et Id map P D'accord Pour Précédent Ok Id map P Et là on va faire ça Pour les 4 cas Sachant qu'il n'y aura qu'un seul cas Qui sera traité à chaque fois Donc là Vers le sud C'est l'inverse Latitude Plus 1 Ensuite Là C'est pas la latitude Qui bouge Mais c'est la longitude Donc quand on va vers l'ouest Attendez Quand on va vers l'ouest Ça veut dire qu'il faut que je rajoute 1 à la longitude Ok Et voilà Et là ce sera Longitude moins 1 Donc là On peut un peu Survivre Annuler Ok Donc du coup Ça va être beaucoup plus simple C'est à dire que Donc là On cherche Select 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 plant Donc Après mon problème C'est qu'il va falloir pas qu'il y ait de redites Mais ça c'est autre chose Donc on va faire Select Plant From C'est quoi Jardin Where idmap Egal idmapmap Select Plant From Jardin Where idmap Egal idmapmap Voilà Donc ça veut dire Quelle était l'app On a une chance sur deux D'avoir une plante Qui existait déjà dans le jardin Et on va mettre Ça va être un petit Order by Rende 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 Attendez Il faut que je fasse attention Parce que j'ai un Bepo Et quand j'écris un espace Avec le shift Ça fait un espace Un espace invisible C'est câble Et ça le prend pas en compte Dans les Pendant il va rendre Voilà Donc ça On est bien Maintenant j'ai ce problème là Ah oui je sais Oh putain Mon problème c'était Et qui n'existe pas Dans la map actuelle Mais tout simplement J'ai à mettre Where idmap Egal map Et Non Qu'est-ce que j'allais dire Ouais Attendez Je vais l'écrire Et après vous me direz Si c'est correct Where idmap Différent De idmap Personne n'écoutre rien Alors ce que je dis C'est que Je veux une plante Du jardin Qui se trouve Dans le jardin D'avant Mais pas dans le jardin De maintenant Ok Ah c'est cool Ça marche ça Ouais Donc du coup J'ai les plantes C'est la teuf Voilà Donc là j'ai Non j'ai new plant En fait Qui n'est pas vraiment Une new plant Et j'ai aussi un nombre Que je mette comme ça Voilà Vous voyez même On va même simplifier encore plus Voilà Hop On va mettre le Voilà Ok On va tester D'accord Et j'ai envie de dire J'ai envie de crier victoire Avant l'heure Ok Ok Google tweet J'ai envie de crier victoire Ok Google tweet Même Ok Google tweet Même s'il est un peu tôt Ok je le tweet Alors Je suis dans l'observation On va aller plein sud Là je suis sur une jungle Je suis sorti du truc Mais par contre vous avez vu Il pousse un vélu Et une forêt de tris jaunes Ça veut dire que Ça s'est transféré Donc en fait On est plus sur des Sur des zones De plantes Que Ah c'est pas mal Attends On va aller plein sud Pour voir Et là par contre Non On va retourner vers le nord Et on va aller Vers Il faudrait que je mange Un truc là Il faudrait que je mange Un champignon Il y a un oiseau Ok On va essayer de manger Cet oiseau D'accord Attends Je vais retourner Vers le nord Il est où le nord ? C'est ça le nord ? Ah mon manteau C'est là Ok On va aller vers l'ouest On va aller vers l'est Et donc alors Observation C'est juste un Un tout petit carré de merde Ah quand même Là on a Ah on a ce problème Un tri jaune Une ville à cas Une petite forêt de velu Là une petite forêt de velu C'est bizarre Parce que c'est pas des C'est une petite forêt de mousse Tu vois Donc ça marche pas tout à fait Comme on veut Alors Ok on va continuer Alors j'ai une question Hey Just Dead Ça va ? Ok Google tweet Bonjour Just Dead Ok je le tweet J'ai une question à vous poser Écoutez bien la question que je vous pose J'ai une prairie dans laquelle poussent des plantes Et à côté par exemple J'ai une jungle D'accord ? Où j'ai un début de montagne D'accord ? Donc c'est des zones différentes Ok ? Donc j'ai des fleurs jaunes Qui poussent dans cette prairie Est-ce que je la fais pousser Ces fleurs uniquement dans la prairie Du coup je vais diffuser Dans différentes zones de la prairie Et je retrouve toujours un petit peu Sur cette feuille Ou est-ce que je la fais déborder Un petit peu C'est-à-dire que par exemple Tu auras un coin de la prairie Avec des fleurs vertes Qui iront sur le flanc d'un montagne Et un coin de la prairie Avec des fleurs jaunes Qui iront dans la jungle Donc quelle est la solution Que vous sentez la plus intéressante ? D'après vous Alors par contre Je suis un petit peu emmerdé là On va se reconcentrer Donc normalement Je ne devais pas avoir Deux fois ça Pourquoi ça ? Des maps différents Des maps Bon du coup on va On va faire Ordin byrand Et là on va faire Un autre test C'est un petit peu compliqué Mais on va corriger ça C'est un petit peu compliqué Puis on va faire Et on va faire Un petit peu compliqué Alors, c'est quoi votre... Quelles sont vos réponses ? Attendez, j'ai la pub qui s'est mise en place Alors, Elisark répond Faire chevaucher sur les deux, c'est pas mal pour l'orientation Broly rejoint un petit peu la vie d'Elisark C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des petites zones de plantes Just dead, la faire légèrement déborder Non mais la question c'est par exemple Vous avez des chênes liège ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait vous voulez qu'il y en ait de moins en moins Ok, je comprends l'idée, c'est intéressant On va déjà essayer d'enlever les doublons Du coup Là, on regarde Si cette plante Elle existe dans Map Ok New plant 2 Alors, if If new plant Est différent de rien Et que Et que new plant Est différent Qu'est-ce que ? Différent De new plant 2 Dans ce cas-là Ça va, c'est bien C'est ok Ok Else J'ai du mal à me dire Attendez Donc ça c'est bien On laisse les choses comme ça Else On génère une new plant Voilà Du coup, attendez On va peut-être faire un truc Donc je vais suivre votre recommandation C'est-à-dire qu'il y aura toujours un petit peu moins de plantes sur les carrés adjacents Du coup, ce que je vais faire C'est que Donc là aussi, je fais ça Ok Et là, je vais mettre Nombre Alors du coup, c'est la plante Il y a le nombre ou pas dans Ouais, il y a le nombre Ok On va faire Nombre Donc là, on récupère Bah alors Contrôle Nombre Donc effectivement, on récupère le nombre de plantes Est-ce qu'il y a une forêt En fait, nous Pour ceux qui n'étaient pas là au tout début On n'a que trois types de nombres Un, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un Deux, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns Et trois, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup Et en fait, quand tu prends À chaque fois, tu as une petite chance de passer d'un stade à l'autre Donc if Alors déjà, on enlève On enlève un nombre Et if If nombre est inférieur à 1 Puisqu'on ne va pas mettre 0 plante Là, on met nombre Égal à 1 Voilà Donc ça, on est bon Normalement, on est pas mal du tout là Si je regarde bien On va tester, d'accord ? Par contre, il faudrait que je survive un peu Donc je vais essayer de voir si je peux manger Ah ah ah, 114 Il me manque un fetch là Regardez-moi ça Il me manque un fetch Vous avez vu cette indentation Complètement fall flow ? C'est aussi ça le voyage Le grand voyage Alors un champignon rose Avec une odeur épicée Ah, il a Oulala, il a un petit problème d'odeur C'est marrant Tiens, tiens, tiens Donnez un nom à un champignon géant Éventail Fauve Odeur épicée On va l'appeler épice rose Ok Donc le épice rose On va le mettre de côté pour le moment Et je vais noter dans ma checklist Pourquoi l'épice rose se décrit mal Donc ça va être dans Checklist Le épice rose Champignon Se décrit mal Ok On va manger cet épice rose en espérant On va en ramasser un Et on va espérer qu'il va nous soigner Ah C'est quoi ce truc ? Pfff Ok Encore un problème Je vais mettre Attends Alors On va corriger ça aussi Je vais mettre ça Item avec accent Dans inventaire Dans inventaire Ça, on corrigera ça tout à l'heure Mais là Je vais manger cet épice rose en espérant survivre Ah putain Je suis en train de mourir On va essayer de manger cet insecte Alors c'est un millepattes Alors millepattes de l'espoir Ok Je voudrais pas mourir là Ce serait trop con Non Non J'en chasse un Je le mange Allez Est-ce qu'il va me sauver ? Est-ce qu'il va me sauver ? Je suis en train de mourir Je suis pas encore mort Ça c'est cool Bon bah on va aller vers le sud Ah Donc déjà c'est bien Donc effectivement Ah non Ça c'est pas bien Il devrait pas y avoir des tris jaunes là J'aimerais juste survivre Ok Ça c'est quoi ce champignon ? Viande, vinaigre, avricot Bah il ressemble à un bon plat Alors je mange ce bon plat Je vais cuire un bon plat Je le mange Et je suis mort Ok Très bien On va faire une nouvelle partie Si alors Ah Pourquoi il fait ça ? Attends il fait ça de base ? Ça va pas là ? Attends 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 If text Hop Du coup je suis en train de tester Alors il faut que je reteste encore Sylvéran Attends Déjà je reviens en arrière Nouvelle partie Ok Sylvéran Test Ok là ça marche Donc on va faire le vengeur D'accord ? Parce que le vengeur Il va se venger de Du garde champette qui est mort Tu vois Il a hand spinner C'est un mec méchant Tu vois Il est conçu hotline Il a été prisonnier Il est pas pacifiste Il a perdu quelques doigts Parce que c'est vengé Tu vois Et tu es d'une fois Vengeur Un homme au destin extraordinaire Et Ciao Cescu Ça va ? Ok Alors on va vers le sud Alors je suis dans une pampa Ok Je vais pas l'appeler la pampa triste Parce que déjà Il y a un million de mecs Qui ont appelé leur pampa La pampa triste D'accord ? Je vais l'appeler Pampa Poum D'accord ? Poum alors Ok Poum une pampa Ok Alors Il y a Un arbuste de grande taille Qui est un cactus Cactus Gigantis Gigantis Ok Cactus étant un nom latin Et vous êtes prié de dire Un cactus Des cacti Un scénario Des scénarii Un cunilingus Des cunilingus Feuille de couleur rouge Alors Sanglante Ok Un arbuste de taille minuscule Oh il a des fruits C'est fantastique Bleu et doré C'est quoi ? C'est un nantais non ? Et un nantais Plus quelques champignons De petite taille Alors c'est quoi ? Crustacés blancs très clairs Crevettes Et quelques reptiles de grande taille Et c'est donc des lézards Arc-en-ciel C'est beau ça Comment il s'appelle Le serpent arc-en-ciel Dans la chiringa ? Je me souviens Je crois qu'il s'appelle juste Serpent arc-en-ciel Bon on va l'appeler Lézard arc-en-ciel Lézard des sept couleurs Ok Maintenant On va aller Je vais peut-être cueillir Il y a combien ? Il y a un sanglante Un antin Ah putain Il y a juste un truc Super Bon on va aller vers le sud Donc là On a un sanglante Un antin Et quelques espèces de mousse Et on est toujours dans la pampa Et c'est cool Ok Du coup je vais vers le sud Et j'ai encore un sanglante C'est à dire que ça s'est Ça s'est descendu petit à petit Vous voyez c'est étendu C'est cool quand même Ok ça marche Bon bah on va aller On va retourner vers le nord Ok Maintenant on va faire la même chose Ah bah non je peux pas Avec les champignons Avec les On va parler de tout Éteins les roches J'ai oublié de le faire C'est quoi la roche ? Alors c'est un minéral De couleur blanc bleu pâle Des globuleurs Sphères invincibles D'accord Il y a un éclat Il n'y a pas grand chose Dans Poum Il y a aussi une femme Triton émeraude Je pourrais l'appeler comment ? Émeraude Je pourrais l'appeler d'ailleurs C'est joli Émeraude Donc On va Bah cueillir un fruit de Je vais cueillir un sanglante Un fruit de nantais Et un crevette Tiens Voilà On va manger Ah la sanglante Ah oui c'est une plante Je vais manger un fruit de nantais Le fruit est mortellement empoisonné En un coup je vais mourir Non mais c'est pas possible Ah Le crevette soigne Fantastique Donc du coup Je vais D'abord Je vais surtout Ne rien faire pour le moment Parce qu'il peut y avoir des crevettes Dans les côtés Donc je vais pas tous les ramasser Tout de suite Je vais faire la propagation du champignon Et après j'en ramasserai plein Alors On en est où ? Gestion nature Parfait Non c'est pas gestion nature C'est faune flore Voilà C'est parti Alors là pareil Ça C'est le champignon Ok Le champignon Je vais copier-coller ça Sans réfléchir Dans un premier temps Parce que ne pas réfléchir C'est ma technique Donc là on va dire Là il n'y a pas besoin De copier-coller les nombres Parce qu'il n'y en a qu'un Il n'y en a qu'un Tu vas y aller Voilà Ciao cescou Euh ouais Euh attends Alors Donc là On a une chance sur deux Que le champignon Se soit reproduit Donc là On va C'est dans humus Humus Où est humus ? Voilà Donc dans Select Champignon Une petite blague De De Google Home ou pas ? Ok Google Mets le volume à 8 Dites-moi si vous voulez Ils débattent Ils débattent Ils débattent Ils débattent Ils n'ont d'ordre Ils rentrent De toute façon Il n'y a pas besoin D'order Parce que Il n'y en a qu'un Possible On ne met qu'un seul Champignon Donc là C'est enlevé Et New Champignon Égal ça Ok Ça il n'y a pas besoin De vérifier le truc Et S'il n'y a pas De champignon À côté Donc Si New Champignon Égale 0 Rien du tout What ? C'est pas ça Que je voulais faire Si New Champignon C'est différent Il n'y a rien à faire S New Champignon Égale À Non Ça il faut que je le code Les modes de génération Des champignons Ne sont pas tous les mêmes Voilà Et le nombre Il est entre 1 et 2 Voilà Là ça devrait marcher Ok Donc Là on va ramasser Notre crevette Enfin Tous nos crevettes Pour pouvoir survivre Crevette 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 Je vais lire la crevette Ok Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul crevette Donc là je prends des risques Ah là il n'y en a plus qu'un C'est vite fait Je vais essayer d'aller sur les côtés Pour voir Écoute Georgesco Tu es Romain toi aussi Ouais je sais Mais je suis fatigué Je suis en manque de glucides Tu sais Ne me demande pas trop On va aller vers l'ouest Est-ce que je suis encore dans Poum ? Non Alors Je vais vers l'est Et là j'espère que je verrai Une petite crevette Ah ça ne marche pas non plus Par contre il y a un Nantais Alors On va l'appeler ça La La champijangle D'accord Il y pousse un champignon géant Qu'en ressemble ce champignon ? Un chapeau charnu Donc surmonté de sport Sans pied Donc c'est quoi ? Un chapeau charnu Il n'y a pas de pied Ah oui il est collé Donc c'est un blob quoi Blob doré De cuir De bois de plume mouillé Blob doré Alors Il n'y en a qu'un Je ne vais pas le toucher Et je vais essayer de me balaer dans la champijangle Pour voir si le blob doré apparaît Donc super Il y a un blob doré là Ça va marcher Donc du coup Je vais ramasser Je vais aller vers le nord Je ramasse Tiens on va aller vers Le nord encore Tiens Ah là il y a un champignon miscou Donc là il y a un nouveau champignon Vous voyez ? Ok Donc ça ça marche On est bien Je vais quand même ramasser ce blob doré On va le goûter Ah putain il est empoisonné Vite je mange une crevette J'en mange une autre Parce que ça ne va pas du tout Oh là 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 Ok Bon en tout cas C'est fait pour les C'est fait pour les reptiles Alors il y a ce quoi ? Il faut une fleur Donc on a fait les champignons Ensuite C'est quoi ensuite ? New animal c'est ça ? J'insère et cache les animaux comme ça Aïe 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 Alors ifrand01 Alors c'est dans zoo je crois Donc select ADN Non c'est pas zoo C'est faune Select animal Animal from idemal Select animal Animal From idemal From faune Du coup Là je mets nombre Je vais chercher nombre Parce que Il peut être 2-3 D'accord Il va s'appeler new animal Bien sûr Là Et là ça va s'appeler nombre D'accord On va faire nombre Donc comme on s'éloigne de la zone Où l'animal a été créé On le diminue Mais s'il est inférieur à 1 If nombre Inférieur à 1 Alors on fixe nombre à 1 Donc là Jusqu'à présent Tout est logique D'accord Quoi ? Lui il est bon Il vaut 2 Le blob doré fait 7 Ouais je sais Mais écoute Je triche pas Ok moi je triche pas Je vis Je vis la vraie vie Je vis la vraie vie Je suis de l'explorateur Tu vois Alors Il triche Il y a quelqu'un qui triche Ce qui est ce coup Il a vraiment tous les vies Il est méchant Il triche Alors Ok New animal Qu'est-ce que tu penses de ce Ah c'est ça C'est ça la condition de Roumain C'est cool non ? Ok Google Tweet Nous aimons les conditions de Roumain Ok je le tweet Ok Google tweet La Roumanie est un beau pays Ok je le tweet Ok Donc là on est bien Là j'ai fait un insert plant Mais bon ça devrait marcher Ok Donc ça marche Donc là ça marche On va voir ce que ça donne Ok Faut une flore Donc on va aller vers le sud Ah 300 Plus facile Il y a 300 J'ai dû oublier un Voilà J'ai dû oublier ça Ok Une nouvelle jungle On dirait Super Par contre Il n'y a pas d'animaux Et ça C'est pas normal Qu'est-ce passe-t-il Qu'est-ce passe-t-il Non mais je vais le noter Ok T'inquiète Là il aurait dû avoir des animaux Il n'y en a pas eu Ça c'est pas cool Donc On va l'appeler La jungle Sans animal C'est un mystère Ok google tweet Il n'y a plus d'animaux Ok je le tweet Ok google tweet Et personne ne sait pourquoi Je ne sais pas comment vous aider Désolé Ok google tweet Et personne ne sait pourquoi Désolé Je ne sais pas comment vous aider avec ça Ok google tweet Et personne ne sait pourquoi Ok je le tweet Alors Réfléchissons Là je prends un animal Voilà Qui était juste avant Je vérifie que 1 Je récupère les données Si c'était S'il n'y en a pas Il y en a toujours 1 en fait Donc j'ai new animal déjà En fait ça ça sert à rien Ça devrait marcher maintenant Si seulement j'avais mis le ftp Dans ce lintex Je ne saurais pas Mais faire ça à chaque fois What ? 197 Qu'est-ce passe-t-il Lintex Bon Bon Explique-moi Alors la jungle sans animal On va aller vers le sud On va voir si un animal apparaît Ah je vois un invertébré de petite taille C'est une éponge Ok Une éponge rouge sang Alors On va l'appeler caillot D'accord C'est un peu dégueulasse Mais voilà Il y a un caillot Je vais vers le sud Ah non je suis de mangrove Ok Ok Mangrove Spongieuse On va appeler la spongieuse Simplement Alors Kratou on dirait que t'aimes pas T'aimes pas mon Google Home Tout le monde devrait l'aimer Ok Google Tweet Tout le monde aime le Google Home J'ai envie de manger ce champignon Parce que je me sens pas bien Mais On va aller vers le sud Ah putain Alors je retourne vers le nord On va aller vers l'ouest Ah putain je suis à nouveau sur la pampa quoi Et il n'y a pas d'animal Ce qui est pas normal Ok On va aller vers l'est Et on va aller vers l'est encore Je trouve ça qui commence à me casser les noix Attends mais Spongieuse c'est juste une mangrove qui se balade qui est là quoi Au milieu du vide Alors attends Pourquoi ça marche pas ? Quels sont les cas ? Imaginons K C'est ça Je vais chercher Animal Nombre Femme Faune Voilà idmap égale idmap Ok J'en trouve un ou pas Mais sinon j'en trouve un J'ai le nombre Qui est égal à un au minimum Et j'ai newAnimal Sinon je génère newAnimal Et j'ai un nombre Et là j'insère les données Bah non En fait if Attendez If newAnimal est égal à 0 On va en générer un nouveau Et puis c'est tout Donc je vais vers le sud Là il n'y a pas Il n'y a pas On sait c'est une lagune Ah si il y a des mammifères Tiens Ah mes façons ils font Ouh ou c'est quoi ? C'est un sanglier qui fait Ouh ou Il est craintif C'est un peu un lâche On va l'appeler Le Quar D'accord Donc Flak Au sanglier D'accord Donc il y a un troupeau de Quar D'accord On va aller Vers le sud On est à nouveau Dans Champi Jungle Et là on a des amphibiens Attends Je vais vers le nord Et on va essayer D'aller vers l'ouest D'accord On retourne vers l'est Et cette fois-ci On va à nouveau vers l'est Je suis à nouveau dans Poum D'accord Là pourquoi ? Question Ah non mais c'était tout à l'heure Attends mais il y a un truc Là je deviens un peu fou J'entends le bruit Ouh ou Alors que je n'ai pas d'animal Il y a un problème On va dire Ah il y a un Quar Mais on ne le voit pas Pourquoi il ne me met pas Qu'il y a un Quar Il se passe quoi ? Parce qu'il y en a zéro Il devrait me dire Il y a quelques Quar Il y a plusieurs Quar Putain c'est relou Pourquoi ? Pourquoi Il ne m'affiche pas Qu'il y a des Quar Que se passe-t-il Ouh là là Vous êtes en train de parler de Quar Tu fais quoi Arcaille ? Ouais il fait un Quar Attendez Pourquoi ? Là j'entends le Quar Mais je ne le vois pas Il n'est pas là Il est où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il alors ? C'est un peu stressant C'est un peu stressant Je veux savoir ce qu'il se passe Pourquoi ? Il y a des Quar Alors où suis-je ? Héros On va voir Tout va trouver une solution Hyper rationnelle Bien entendu Vengeur 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 Prenons notre petit carnet Et notre calme souverain Vengeur se trouve en latitude 1719 Et en longitude 2 Bien Je n'ai pas trop bougé Ensuite Que se passe-t-il ? Déjà il faut que je vois Quelle zone de la map ça correspond Map 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 Voilà Recher Quelle est la zone ? On est dans le sud 2 Et latitude 1719 C'est ça ? Donc je suis bien sur Poum Et l'idée zone c'est 3098 3098 Alors Normalement c'est dans Pas dans zone Mais dans faune Rechercher Et là j'ai 3098 Qu'est-ce que j'ai en 3098 ? Je n'ai rien En 3098 Je n'ai pas un seul animal Et pourtant j'entends du coup Pourquoi ? Regardons le zoo Non Je vérifie que c'est bien 1719 Bah c'est 1719 Bah alors Je ne comprends pas Pourquoi il fait ou ? Pourquoi il me dit Qu'il y a un coir On va regarder On va regarder Je sais ce qu'on peut faire On va regarder Gestion nature Intermittence Animal C'est le Kronzo Ah putain Ça me rend fou Là il y a Apprivoiser Donc ça veut dire Qu'il l'a trouvé C'est vrai qu'il a un nombre Qui n'est pas 1, 2, 3 Il est de 0 A priori Ah je souffre les gars Attendez Faune J'ai fait des conneries Ce soir Tiens d'ailleurs Il démappe en fait Simplement C'est pas possible Attendez En fait je vais me tromper Dans recopier le truc Alors Longitude 2 Latitude 1719 Ah putain J'ai pris L'idée zone D'accord Je dépasse 49 031 Ok Et là Je regarde la faune Rechercher Et Des maps 49 031 Ok Effectivement Vous avez vu Ce putain Il y a 2 147 Sangliers Il y a 2 147 Animaux Non Quelques dix Ok Google Tweet 2 147 000 Sangliers Ok Je le tweet Ça fait quand même Beaucoup Je vois Ok Google Tweet Ça fait Beaucoup De sangliers Ok Je le tweet Alors déjà Si je regarde Vous voyez Quelques quarts Donc ça C'est bien Et donc Revenons Sur ma faune Flore Pourquoi Nombre Et oui Parce que Regardez J'ai mis 0 0 Tandis que Si j'avais fait La technique De Ceausescu Et dire Ah oui J'ai fait Beaucoup de banquets Si j'avais mis Comme Ceausescu Select Nombre Nombre Tu vois J'aurais pas fait l'erreur Là j'ai fait l'erreur J'espère que C'est le moment C'est le moment Que tu dandines Ceausescu Ok Google Tweet Ceausescu Ce dandine Ok Je le tweet Alors on va voir Alors on va voir Déjà Sud Donc là Il y a un couard Encore Ok Donc il y a d'un peu Partout On va quand même La champi jungle Alors c'est quoi C'est un castor jaune Le castor Kourou Donc castor jaune Le castor jaune J'appelle ça Un castor jaune Bah je vais l'appeler ça Un castor jaune J'ai aucune imagination Voilà Et je vais aller vers le sud D'accord Je me souviens plus Si le coard Je peux le manger Bref Le castor jaune Je peux le manger Ou pas Il y en a combien Il y a un troupeau Ouais putain Bon Et là il y a quelques castor jaune Ok ça marche Et là les castor jaunes ont disparu Parfait Bon Ça marche pour les animaux Maintenant on va faire la même chose Avec les rochers Là le new rocher Il est là Déjà En plus on appelle ça New rocher Voilà Ce qu'il me manque C'est Select Alors c'est quoi C'est minéraux je crois Non c'est pas minéraux C'est géologie Select from Select roche Nombre de géologie C'est bien Il démap encore Select roche Nombre from géologie On est bon Je crois que ça suffit On va voir si ça marche Alors la forêt La forêt Est-ce qu'il y a Des grandes roches Dans les forêts Près de chez vous Question Question à l'assemblée Et le breton ça va Une fonction pour générer Les codes ADN Ouais je devrais faire ça En fait il y a plein En fait comme l'a dit Un mec qui vient souvent ici Qui s'appelle le canard Qui est un peu Condescendant Et qu'il y a des proverbes Tu vois genre Jeunesse qui veille Vieillesse qui dort S'approche de la mort Ou une hirondelle Ne fait pas le beau temps Il a dit un truc L'autre jour Vraiment intéressant Il a dit Chaque fois que tu fais Un copier-coller Tu devrais faire une fonction Mais mon problème C'est que Là vous venez le soir Vous êtes sympa Vous me regardez Coder tout ça Mais je veux aussi Vous montrer de nouvelles choses Tu vois Si je vais pas dire Ok aujourd'hui On va optimiser le code Tu vois Parce que En fait dans le fond Vous en avez rien à branler Ce que vous voulez C'est des nouvelles features Tu vois Et donc du coup Bah je suis dans les nouvelles features Et à un moment J'optimiserai Mais plus tard Voilà Ah le canard Tu nous manques Eh Stéphane Ok Google Tweet Bonjour Stéphane Ok je le fouille Alors Maintenant C'est les roches Qui nous intéressent Alors on voit Une pierre précieuse Cette pierre précieuse Est un octaèdre Qui peut se casser Mais qui détend On va l'appeler La zen stone D'accord Par contre J'aime pas trop la couleur Ok On va aller Vers le sud Non Bon Aïe 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 Attends Ah Et là il y a un éclat De zen stone C'est cool A part que je suis en train de mourir Donc on va remonter vers le nord Ok En tout cas ça marche On va voir quand même Si ça s'épuise un peu Ah putain Il faut que je m'en Je m'éloigne de cet orage de neige Ok un plateau gelé Ok là c'est une nouvelle Ok ça marche C'est cool On est bien Donc ça marche aussi pour les roches Et Maintenant on va faire Alors les sources On ne fait rien Et ensuite c'est quoi Les poissons Les poissons Il n'y a rien à faire non plus Parce que les poissons En fait On va faire en sorte Qu'il y a les mêmes poissons Tout le long des Par contre ça Ce n'est pas les poissons C'est les poissons de mer Donc ça on va les faire Les poissons de mer Parce que Ah non Je ne sais pas comment faire Non dans l'océan Il y a un million de poissons Allez on les laisse Ok Ok On a fait notre On a fait ce qu'on voulait faire C'est fantastique Et je ne suis pas tout à fait mort Mais Vous savez quoi Je vais Je vais essayer de manger cet insecte Donc c'est un percereille rouge Qui fait zonzon Alors Zonzon rouge Allez alors Je ne chasse Il n'y en a qu'un Petit zonzon rouge Je vais te manger Essayer de me faire survivre Et Non Je suis en train de mourir Il a un goût Faisant des écœurants Je vais mourir À quoi On va manger un percereille Le problème de l'optimation de code C'est qu'on a tous le feu sacré Pour se remettre sur l'ensemble des pages Une fois le projet fini On n'a plus le feu sacré Ah mais regarde Mais moi regarde Tous les soirs j'ai le feu sacré Mais moi Comme je vous l'ai souvent dit Ce projet Dans Dans deux ans J'y suis encore Je fais Hey Maspero Blue 468 Aujourd'hui on va faire Les zonzon rouges Tu vois Donc j'ai le temps Moi j'ai le temps Je vais même te dire Je vais pouvoir le traduire en anglais Mais sur ce Nous avons terminé Pas pour la soirée Mais on a terminé notre grand setup Ok Google Tweet On a terminé la grosse étape Ok je le tweet Alors Merde Donc on s'est aperçu Qu'il y a un problème Avec Un champignon Qui s'appelait Le épice rose Et que je vais aller regarder Dans L'encyclopédie Alors ce champignon Qui a disparu Épice rose Voilà Il s'en dégage Une odeur Virgule épicée Et ça Ça m'ennuie un peu Donc ça doit être Dans la gestion De La gestion De La gestion De la description Alors que se passe-t-il Dans cette description C'est dans la gêne champi Odeur épicée Épicée Alors Il s'en dégage Une odeur Épicée Donc c'est Odeur champi 7 et 8 D'accord 7 et 8 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 et 8 7 Ah putain En fait ça c'est 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc c'est 90 D'accord Donc les deux Donc c'est 90 Donc c'est 90 Bah alors Poi G What What Effectivement Ça fait 90 C'est pas normal Et si je fais ça $74 Est-ce que ça devrait marcher $74 Ok Ok donc ça fait ça Bon En fait j'avais oublié de faire ça Ce Ce petit Pour la première odeur J'avais oublié de faire un modulo 74 Voilà Donc il y avait une odeur de 90 Ce qui fait que Alors Regardons à nouveau Cette épice rose De carottes Et épicée Ok c'est cool Que se passe-t-il ? Oulala Oulala Que se passe-t-il Arcaï Les feuilles des styles Bon j'irais 200 Plus d'épicée de Massé Coucou Soumy C'est la première fois que je te vois Est-ce que Est-ce que tu as envie Que je te fouette Soumy Je veux juste savoir Parce que D'épicée c'est moi Qu'on fouette ici Si tu veux bien prendre ma place Ce serait super Alors Broly Que j'aime beaucoup quand même Il me dit Le mieux c'est que tu as Un UTS B4 Incompréhensible D'accord Mais salut Soumy Ok Soumy Soumy Alors C'est bien que tu viennes ici Parce que Le thème de la soirée Est souvent le sadomasochisme Et C'est rarement moi Le sadique malheureusement Alors Ça c'est fait Bah écoutez On est en train de tuer Toute la soirée là On est en train de faire Tout ce qu'on voulait faire C'est quand même Ouf Alors ensuite Il y a quoi d'autre Un thème avec accent Dans l'inventaire Ah Ça c'est un petit problème Alors Cette couleur Précieuse Elle s'appelle En demi-sphère Donc je vais l'appeler La sphère La half sphère D'accord Non La La mi-sphère D'accord Mais là Ça va pas marcher Parce qu'il y a vraiment un accent Ah non Il faut que je la prends Je la ramasse Je la ramasse Et là il y a un problème Et là On a un problème Les gars Donc on va essayer De corriger ça Héros 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 Ah Ah J'ai mis le état Décode là Et c'est pas ça C'est pas ça C'est pas C'est pas C'est pas un bon karma Donc du coup On va aller dans Gen Objet Alors Ah c'est vrai C'est cool Merci Soumy L'homme de l'ombre Eh bien Bienvenue Ok Google Tweet Bienvenue Soumy Ok Je le tweet Ok Google Tweet Nous aimons les Soumy Ok Je le tweet Comment je fais pour En fait Comment je fais Attendez Je vais sauvegarder Tout ça Déjà on va Génération d'objets Non c'est pas Je voulais pas du tout faire ça Je sais même pas pourquoi What C'est ça que je voulais faire Et s'il n'y a rien Alors Regardons Donc là L'hémisphère ça marche Ok C'est juste vêtements Comment je peux écrire Vêtements chauds Je fais UTF8 Décode C'est ça Je vais devoir créer un personnage Qui a des vêtements chauds Non c'est dans Gestion Parce que là Il a un spinner Le mec C'est ça Bon ouais Je vais mourir De ma belle mort Ah je suis arrivé Chez Silverance Non Il y a un zonzon rouge Très bien Est-ce que je me suis Cid en mangeant un zonzon rouge Qu'est-ce que vous en pensez Eh ouais C'était sympa On avait fait plein de bio Mais c'était cool Non non T'inquiète Elise Sark Alors ce qui est bien Alors Elise Sark Mais il y a un truc qui est marrant Est-ce que la police Gère ce genre de caractère Et j'adore cette question Parce que J'ai toujours l'impression D'être le mec Qui ne comprend rien Et là J'ai bien compris Que t'étais un petit cran en dessous Là tu vois encore Non 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 C'est l'encodage du TF8 Mais Ne t'en vas pas pour autant Elise Sark Tu sais que t'as T'as un mec Ou une nana Que j'aime beaucoup Je sais que t'es là Tous les soirs Voilà Alors J'ai envie de me suicider En faisant un truc marrant C'est-à-dire en mangeant Un truc inconnu Tu vois Alors Par exemple Celui-là Tu vois Non allez Je vais me suicider A coup de zonzon Allez hop Je ramasse le zonzon Adieu Tiens je tiens Je me suicide En mangeant un père sereill Ah putain Je suis même pas mort Oh là là Alors il a des fruits lui ou pas Non Et lui il a des fruits Non Et lui Ah yes Alors Le fruit du suicide Suicide Allez hop Je vais cuire un fruit de suicide Je le mange Et Je suis guéri C'est un miracle C'est un miracle Ça n'a aucun sens Voilà Bref Ok Google Tweet J'ai voulu me suicider Ok je le tweet Ok Google tweet Et là Un miracle Ok je le tweet Du coup je suis pas mort On va trouver un truc Pour bien se suicider Une bonne plante Bien relou Tiens ces insectes Il y en a pas assez Pour se suicider Il faut que je trouve Vraiment un troupeau de trucs Ah Je suis mort Je sais même pas De quoi je suis mort Attends Mais je suis mort de quoi Est-ce que Mort de froid Dans une tempête de glace Bon d'accord Ok J'ai mangé un suicide Ok Alors maintenant On va tester si les vêtements chauds Ça refonctionne Nouvelle partie Douillet C'est un peu moi d'ailleurs Donc comme c'est moi C'est un homme J'ai des cheveux un peu longs Vous avez vu Ils sont bruns Et j'ai des yeux verts Vous pouvez pas les voir Mais j'ai des yeux verts Et j'ai des vêtements chauds avec moi Je vais faire en vrai J'ai collectionné les timbres Quand j'étais petit En manque de sommeil Pas vraiment J'aime bien l'échec Et j'ai eu des études de bâtiment Ok ça marche Il était fois douillet Un homme au dessin extraordinaire C'est moi Ok Et là des vêtements chauds Ça passe Bah écoute on est bon C'est fantastique Encore un problème résolu On résout trop de problèmes Je trouve trop de problèmes Alors gestion de l'agriculture Je le sens pas là C'est un peu chelou Un peu lourd Est-ce que j'ai des petits trucs Faciles à faire ou pas ? Qu'est-ce que tu as mis sur un cours ? Qu'est-ce que tu as trouvé des animaux ? Comportement ? Tout est relou Non mais Je pourrais créer une fonction Qui gère les pluriels Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon bah non Écoutez Ça fait un petit stream Là on est quoi ? On est ensemble depuis Depuis Une heure et demie ? Non ? Ouais Une heure trente Une heure et demie Je crois qu'on a fait bien ce qu'on voulait On va arrêter pour ce soir Ok Alors On se quitte bien entendu On se quitte bien entendu Sous une Parfait Quoi ? Bref Quoi ? Quoi ? Ok J'ai eu peur qu'elle mette des choses bizarres sur la télé On se quitte bien entendu Sous une plaisanterie de notre amie Google D'accord Ok Google Fais-nous rire Tu connais la blague de la feuille ? Elle déchire Voilà Demain À Masthéroblou 67 ou 8 On fera la gestion de l'agriculture C'est-à-dire que On va approcher un habitant Et on va lui dire Cultive ça Eh Orgaga C'est la fin là Orgaga Tu te collectes trop tard Je suis en train de dire Eh ouais Eh ouais Eh ouais mais ça commence toujours vers Je commence au plus tard à 21h Donc Donc gestion de l'agriculture Ce qu'on fera C'est que t'as un habitant Je vais quand même te dire bonjour Orga Ok Google tweet Bonjour et au revoir Orga Donc c'est quoi la gestion de l'agriculture ? C'est que tu apportes un fruit Ou un Qui d'ailleurs peut être empoisonné Ou un Un animal Pour de l'élevage Ou Une graine Un mec Un mec Comment ça s'appelle Une personne Que t'as mis dans une tente Y'a pas de problème Orga Tu fais bois comme boulot Orga Et cette personne là Va faire un champ Et ça va nourrir le village Voilà Je sais pas encore comment je vais te faire Mais je vais le faire Ensuite tracer des cours d'eau Ça va être cool Ça ça permet de On est une rivière Et on va Tracer des canaux Jusque vers les villages Pour que les villages soient irrigués Voilà Et du coup Avec à la fois Le nombre de places Les nombres d'habitants L'agriculture Et Qui peut Développer une économie soutenable Et L'approvisionnement en eau On va pouvoir ensuite définir Les facteurs d'attractivité Et de la croissance Voilà Et après On pourra attaquer La construction de nouveaux établissements Dans le village Je pense par exemple A un restaurant Je trouverais ça Super fondard D'avoir un restaurant Genre T'as un restaurant Par exemple Qui est en pierre En homisphère Là Tu vois Qu'on avait tout à l'heure Et on sert De la loutre rôti Tu vois Par exemple Ça va être Je pense Ça va être cool Après je vais quand même faire Un système de quête Qui est un peu équivalent D'un système de tutoriel C'est à dire Qu'en gros Tu vas lancer le jeu Et ils diront Bah Voilà Je te file 100 pièces d'or Si tu renommes 10 plantes Tu vois par exemple Ça va être bien orienté Et après On va faire Voilà Après il y aura d'autres choses Encore Ce soir vous étiez nombreux Vous étiez très cool Vous étiez très sympa Alors attends Orga nous dit Elle travaille dans une célèbre structure De recherche d'emploi public Et en plus Elle fait des gardes d'enfants Le soir Oh là là Orga est ambitieuse Je te souhaite bon courage Orga dans ton travail Et dans ton Comment c'est Ton opiniâtreté A A A avancer dans la vie C'était MasperoBlue68 J'étais en train de vous dire Que Vous êtes très cool Et que je vous aime beaucoup Et je passe toujours des bons moments avec vous Donc je pense Qu'on se voit On se verra Demain Pour La gestion de l'agriculture Et ça va être super chouette Allez A bientôt